Hey, j'ai trouvé quelque chose. Ah non, pardon, c'est juste une capsule. Hey, Phil, qu'est-ce qu'on est censé chercher déjà ? C'est bien ça le problème, je ne sais pas trop. Mon détecteur a repéré une autre fréquence alien mystérieuse. Je pense que quelque chose d'autre a atterri ici avec la montre. Mais la fréquence a des interférences. J'espère que Ben et Gwen ont plus de chance. Attention, il faut être doux avec la nature. Allons-y en douceur. Pas ici. Désolée, petite insecte. En douceur, en douceur ! Attention, Gwen ! Oh ! Qu'est-ce que c'est mignon ! Oh, j'adore la nature ! Hé, Ben, t'as trouvé quelque chose ? Non. Surtout, rappelle-toi, tu dois être doux avec mère nature. Elle est délicate. Ah, ah. Je suis désolé, je suis désolé ! T'es pas un peu curieux de savoir ce qu'est ce mystérieux signal alien ? Ça pourrait nous en apprendre plus sur la montre. Qu'est-ce qu'il y a de plus à apprendre ? Je tape sur la montre et boum, je suis un alien. Ça va pas plus loin. Et puis, ici, cette technologie ne donnait rien de bon. Vilgax, suprême contrôle, le chevalier éternel. Chaque fois qu'on apprend des nouvelles choses sur la montre, ça entraîne des catastrophes. Ben, tu as peur ? Quoi ? Moi ? Même pas en rêve. D'accord, peut-être un peu. Tu as tout à fait le droit d'avoir peur. Mais parfois, le changement est salutaire. Tu es bien placé pour le savoir. Vois les choses sous un autre angle. Et si cette nouvelle technologie débloquait de nouveaux aliens ? Oh, ça, j'y avais pas pensé. Peut-être que ça rendra tes aliens plus forts. Peut-être que c'est une autre montre ou peut-être que c'est un truc qui se transforme en fusée pour pouvoir m'emmener dans l'espace. Ok, t'emballes pas non plus, Ben. C'était quoi ça ? Peut-être que grand-père et fille l'ont trouvé quelque chose. Wow, qu'est-ce qui se passe ? C'est sûrement le signal alien. Impossible. Mon détecteur l'aurait reconnu si ça avait été le cas. C'est forcément autre chose. Peu importe ce que c'est, ça se rapproche. Alors, à moins de jouer. Je sais pas ce que tu es, mais je vais te régler ton compte. Ben ! Eh, mais vous vous croyez où ? Vous avez failli écraser mon petit-fils. Les anges, c'est ma bonne vie, j'affirme, je serai là, mais j'ai le nom. Euh, quoi ? Je n'ai pas de chercher à commencer sinon. Ce que j'essayais de vous dire, c'est que vous vous trouvez sur une propriété privée. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Une propriété privée ? On n'a pas le droit ? Non, vous n'avez pas le droit. C'est une propriété privée. La société qui possède ces terres m'a engagée pour déterrer quelque chose dans la forêt par tous les moyens nécessaires. Et ils ont engagé le meilleur pour ce travail. Ravageur 19, moi, et mon beau petit bijou, L-I-Z-A, Lisa. Et vous pensez que ça vous donne le droit de détruire la forêt ? Non, c'est ce permis qui m'en donne le droit. Vous avez un permis, vous ? Non, mais... Alors, je me moque de ce que vous avez à dire. Maintenant, si vous pouviez dégager le passage, Lisa et moi, on doit reprendre notre travail. Il est mal poli, celui-là ! Ne fais attention à rien. Il pourrait détruire tout notre site de fouille. Une petite minute. Ravageur 19 a dit qu'il avait été engagé pour déterrer quelque chose. C'est sûrement ce que nous aussi, on est en train de chercher. Réfléchissez bien. Une entreprise qui lui demande de déterrer quelque chose est précisément à cet endroit. Qu'est-ce qu'il pourrait chercher d'autre ? Lui-même ? Pas drôle, Ben. Gwen a raison. Peu importe ce que c'est, on ne peut pas le laisser le trouver avant nous. Tenez, vous aurez besoin de ça pour repérer le signal. Nous, on va chercher un permis. Équipe, permis, go !